Bonjour et bienvenue dans cette fascinante discussion sur les 10 plus grands fleuves du monde. L'Amazone est le plus long fleuve du monde. Après s'être disputé la première place du classement avec le Nil pendant des années, l'Amazone est enfin reconnu comme le plus long fleuve du monde. Au début des années 2000, le géologue Paulo Roberto Martini, coordinateur d'une étude menée par l'Institut brésilien de recherche spatiale INPE, s'appuyant sur des images satellites, affirme que l'Amazone s'étend sur 6992 kilomètres. Soit 140 kilomètres de plus que le Nil. Prenant sa source dans les Andes, l'Amazone traverse le Pérou, la Colombie et le Brésil pour venir se jeter dans l'océan Atlantique. Le Nil, le deuxième plus long fleuve du monde. Toujours selon l'étude réalisée par l'INPE, le Nil s'étendrait sur 6 852 kilomètres. Ce qui fait de ce fleuve d'Afrique, formé par le Nil blanc, le Nil bleu et la rivière éthiopienne Adbara, le second plus long fleuve du monde. Le Nil, en arabe al-en-el, traverse ainsi le Burundi, le Rwada, l'Ouganda, la Tanzanie, le Souda, et bien sûr, l'Égypte où il était considéré comme sacré du temps de l'Égypte antique. Le Yangtze-Jang, le plus long fleuve de Chine. S'étendant sur près de 6 300 kilomètres, le Yangtze-Jang est le plus long fleuve de Chine et du continent asiatique en général, ainsi que le troisième plus grand fleuve du monde. Ressource clé dans l'alimentation de la production rizicole, le Yangtze-Jang prend sa source dans les montagnes du Tibet et se jette dans la mer de Chine orientale, à hauteur de Shanghai. Le Mississippi, le plus grand fleuve d'Amérique du Nord, long de 6 210 kilomètres, d'après le Larousse, le célèbre fleuve Mississippi est le plus grand fleuve d'Amérique du Nord et quatrième au palmarès des plus grands fleuves du monde. Prenant sa source dans le Minnesota, le Mississippi traverse les États-Unis pour venir se jeter dans le golfe du Mexique. Son bassin couvre 3 222 000 kilomètres carrés. C'est l'un des plus grands bassins fluviaux du monde. Le Yenisei, gelé par endroits Avec 5539 kilomètres, selon Universalis, le fleuve Yenisei, ou Anisei, en Sibérie orientale, est le cinquième plus long fleuve du monde. Gelé par endroits, et selon certaines périodes de l'année, il traverse la Russie et se jette dans l'océan Arctique. L'Ouang et le fleuve Jaune Aussi appelé fleuve Jaune en raison de sa couleur boueuse, le fleuve Wang, et dans le nord de la Chine, draine un bassin de 745 000 kilomètres carrés et mesure 5 464 kilomètres. Il occupe ainsi la sixième place du palmarès, et la deuxième à l'échelle de la Chine. L'Oube Autre fleuve gigantesque du continent asiatique, et plus particulièrement de la Russie, en Sibérie occidentale, au septième rang des plus longs fleuves du monde, l'Oube possède un bassin hydrologique qui recouvre une superficie de 2 975 000 kilomètres carrés, soit près de la moitié du bassin de la mer de Kara. Le Congo, l'un des plus grands fleuves d'Afrique Loin derrière le Nil, mais avec une étendue qui n'en reste pas moins spectaculaire, le Congo mesure 4700 kilomètres de long, avec une largeur pouvant aller parfois jusqu'à 30 kilomètres. Des dimensions qui font donc de ce fleuve d'Afrique centrale l'un des plus grands fleuves d'Afrique. Prenant sa source en Afrique australe et se jetant dans l'océan Atlantique, le Congo dessine une frontière entre le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville et l'Angola. Le fleuve Amour Avec 4444 kilomètres de long, l'Amour est le neuvième plus long fleuve du monde. Quatrième fleuve le plus abondant de Russie, le fleuve Amour, formé par les rivières Chilka en Russie et Argon en Chine, s'étend sur le territoire de la Chine, de la Mongolie et de la Russie. Le fleuve Léna Dixième au classement des plus grands fleuves du monde, le fleuve Léna s'étend sur 4400 kilomètres de long. Ce dernier naît dans les montagnes qui longent la rive ouest du lac Baïkal, l'un des plus vastes lacs du monde situés en Sibérie orientale, et se jette dans la mer des Laptefs. Son bassin est notamment connu pour être recouvert de mélèze et de pin.